Mesdames, Messieurs, auditeurs de la radiovision d'espoir, un nouveau cycle du temps s'est enclenché, déjà marqué d'épidémies, de guerres, début des guerres, même les personnes qui semblent inébranables, dures, fermes et même rigides, ce qui est devant l'incertitude de l'avenir. Comme à l'époque de Noé, à l'horizon du monde actuel, se dessine les nuages noirs, les dernières crises qui mettront en évidence la réalité de l'accomplissement des prophéties annonçant les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux, restons sur nos gardes et préparons-nous car les crises en sont sur nous et elles s'amplifient graduellement. Donc, soyez à l'écoute de ce livre-indicateur « Préparation pour la crise finale » chaque dimanche et chaque mérédit, de 10h à 3h, sur les ondes de la radiovision d'espoir. Nous vous attendons tous, pouvoir jouer ensemble les bienfaits de la lecture de ce livre. Mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, nous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ et qui a prétourné très bientôt. et nous profitez au Cadiens Sabre, nous souhaitons à chacun de nous bienvenue et bonne participation à l'émission « Préparation pour la crise finale ». Comme à l'ordinaire, nous allons chanter l'histoire du numéro 115 juste après, nous allons appeler l'Éboué chapitre 3, verset 12 à 14 et nous sommes capables d'adresser la prière pour nous lancer le programme. Donc... La tempête m'a tenté Écoutez, écoutez Du ciel rénais en l'institut Le cercle de Ré willé D'or Seigneur Ré God alors qu'il y a breaths Écoutez, écoutez Ré Прé both Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Maintenant, lisons la parole de Dieu dans Hébreu chapitre 3, verset 12 à 14. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule auprès de ses détournés du Dieu vivant. Mais, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Merci Seigneur, notre Père, notre Dieu, pour la grâce que tu nous as faite de chercher ta face en cet instant, par la prière et l'étude de ta parole. Accordez-nous, s'il te plaît, l'assistance de ton Saint-Esprit, pour nous aider à comprendre et à pratiquer ce que nous allons apprendre. Pour notre salut et pour notre salut, et pour la gloire de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, notre divin sauveur. Amen. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, Dans la dernière émission que nous avons fait, sur le chapitre 4, qui est le titre de l'Écrivain, Dernier, dans l'épisode 7, qui nous terminez avec les causes. Les causes qui vont entraîner que c'est le titre de la jolie fête dans l'Église du reste. Aujourd'hui, dans une nouvelle émission, nous allons considérer les derniers sous-titres, qui sont dans l'épisode 7, qui est le titre de l'Église du reste. Comment éviter de tomber ? Enfin, l'Église, le pape sombré, l'Église ne sombrera pas, les pécheurs seront éliminés. Non, c'est un éventuel apostasie qui peut envahir l'Église. Et, si nous avons bien considéré, nous disons, nous avons dit, «Gon grand nombre d'Adventistes qui viennent pour quitter l'Église. » Et c'est ça, nous avons toujours dit. Peut-être qui ça ? Donc, parce que, réellement, nous sommes là, mais nous sommes là. Donc, nous avons compris l'expression. Donc, nous n'avons pas de convertir réellement. Et nous avons pu rejeter l'Église de l'Église de l'Église du reste. Mais ça, nous avons eu de réponses et de réformes. Et nous avons eu de la spiritualité superficielle. Et réelligion oua, son réelligion formaliste. Donc, lorsque l'heure sa pral soné sous l'Église là, et que la loi du dimanche pral entraîné pou l'Église à la persécution, kan pile nan chrétien sa yo, ki ten dans l'Église du reste là, ki pral kite nou ran. E gen pile, même tout, ki pral veni pire enme l'Église là. Donc, j'ai parol sa kap nan panseye la, en dan l'Église à l'antan, et ki pral on réalité, parce que li pral konstate nan periode persécution. Je di sol, on konsekasyon total à Dieu, et on konstante kwasans en grâce, ap kapab ban prezerve nou, de se grand anje, et ap kapab ban non uni, à la foule des hommes et des femmes consakrées, ki gen pou triomphe glorieusement, loske Jésus pral paret. Nen a ki epok, et événement sa pral rive, sou l'Église là. L'esprit de prophétie nou dit, « Le temps de crible a commencé, et continuera, tous ceux qui hésitent à se décider pour la vérité, et à faire des sacrifices pour la couille de Dieu, seront éliminés par ce crible. » Nen a ki epok la déjà commencé, et la continué, selon l'esprit de prophétie. Et tout moun, et ki hésité, je di, a prent position pour la vérité, et accepté, faire sacrifice, pour la cause de Dieu, et tout moun, sa ou gen pou éliminés, nan krib sa. Et mèm lòske, nou wè, aparemment, je di ala, donkan, nou fè avouan nan l'Église. La servante du Seigneur dit, « J'ai vu, que nou som maintenant, à l'époque du krib, là. » Il dit, « Satan a pu utiliser toute sa force, pou arracher les âmes, nan mè Jésus-Christ. » La fè, tout sa ki depande lè. C'est visible, tout moun, wè sa kapasé, j'ou di ala. Il dit, pou mènen moun, sa ou rejete le fils de Dieu. Il dit, « Un ange répéta lentement ses paroles d'une voix forte que nous lit dans Hébreu 10, verset 29. » Il dit, « De quel pire châtiment croyez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce ? » Donc, c'est maintenant, ajoute la servante du Seigneur, que le caractère doit se développer. C'est maintenant, maintenant, pour nous prouver sa nouillère. Les anges de Dieu pèsent les valeurs morales. Dieu a éprouvé peuple. Il dit, « Ces mots sont adressés par l'ange à sa qui salte dit dans Hébreu 3, verset 12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule auprès de ces deux tournées du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreu 3, verset 12 à 14. La trompette me tantit Écoutez, écoutez, du ciel et des ans le sucrits le Seigneur l'entend pour toi qui s'enveille Écoutez, écoutez, la zi de l'éveille la Seigneur revient. Maintenant, comment nous capables éviter de tomber? Comment nous capables éviter de tomber? La pote pol avertit la pote pol avertit dans 1 Corinthien 10, verset 12 que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous serons tous éprouvés mais aucun d'entre nous ne doit nécessairement tomber. L'épreuve l'a vénée pour tout le monde. L'épreuve l'a vénée pour tout le monde. Mais il n'est pas une obligation pousser tout le monde de tomber. Et c'est ça que la pote pol exhortée dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est toujours l'exhortation de la parole de Dieu. Prenez garde à vous-même. Prenez garde. Jésus dit veillez et priez. Donc veillez et priez pour ne pas tomber dans tentation. Prenez garde. Et les nous capables subir victorieusement les preuves du criblage à condition qu'ils n'ont été sans cesse en contact avec le ciel par l'étude de la Bible et par la prière. Par l'étude de la Bible et par la prière. Par l'obéissance constante à la volonté de Dieu révélée dans les Écritures et l'esprit de prophétie et aussi par le renoncement et la consécration. Et c'est cette façon nous sommes capables de subir victorieusement et qui commencent les chrétiens pour tout monde qui se saluer. Il faut que nous restons sans cesse en contact avec le ciel. Comment? L'étude de la parole de Dieu par la prière et donc force et par l'obéissance constante à la volonté de Dieu révéle dans l'exécution. Nous étudie, nous li, takou sa na fe la, donc nou doué e obéi à sa mou demande de mou nou kapables fe. Nan parol li a, sa l'esprit de povesi. Di nou, takou sa na fe la, so di la, et par renoncement et la consécration. Donc c'est moyen sa et ki a pèmètre et non résiste nan épreuve sa. Po non résiste victorieusement nan épreuve yo. Ki a commencé a pèmètre sou nou et pi tak pal pi red nan tak pal vin la. Si nous conserver intact ces liens avec le seigneur pas gagner au monde cap cap à séparer nous de l'amour de Dieu ni de la source suprême de notre force le seigneur Jésus Christ pas gagner la pote poule lui posé cette question qui nous séparera de l'amour de Christ sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée Romain 8 verset 35 les énumérés ici les pires calamités que nous n'ont pas fait face à nous dans la vie ça les pires calamités la pote pol énumérée ou ou nous demandez est-ce qu'il faut séparer nous de l'amour de Christ et puis l'apôtre pol répond avec vigueur et certitude complète mais dans toutes ces choses nous nous ne plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé car j'ai l'assurance j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pouvant nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur au main 8 verset 37 à 39 l'apôtre pol dit assurance pal li même et ki do assurance nan tout kap tante de parol sa nan okajon sa nan tout auditeur auditrice et ki a participé nan émission sa Dieu so l'ore pour cette bien heureuse certitude qui non mon Dieu capable ben pour certitude sa kelle ban nou à travers écrit parole libre à travers serviteur l'apôtre pol la plume inspirée ki bon nou d'autres detailles sur la lutte finale en renouvelant les mêmes promesses pour ceux ki persévéran c'est pas seulement l'apôtre pol ki bon jete utilisé men vori des écrits de esprit de prophétie pou kap abba et ban nou as men as sur en sa et ki san bal li donc l'esprit de prophétie di nou j'ai vu quelques croyants ki avek une gran foi et des cris angoissés plaidait avec die leur visage était pâle révélant leur profonde anxiété et leur lutte intérieure ils manifestaient une grande ferveur et une grande fermeté de grosses gouttes de sueur perlaient à leur fond de temps en temps sentant l'approbation de dieux ils étaient rayonnants mais bientôt ils retombaient dans le même état de ferveur d'anxiété et de gravité et c'est l'esprit de prophétie qui nous dit ça donc l'y ajouté vous dit non sommes dans le temps de trouble le seigneur n'excusera pas ceux qui connaissent la vérité mais n'obéissent à ses commandements ni dans leur parole ni dans leurs actes c'est nan tant que nou y c'est nan tant que nou y mais dit mon dieu pa excusez moun qui conna vérité qui pa obéi à commandement mon dieu ni nan parol yo ni an action ki a posé et si nou pa fait aucun effort pou gagne des arm ou Christ nou seron tenu responsable du travail que nous pu faire mais que nous avons neglige à kou de notre indolence spirituelle avec sem yo si fort moun ki kwaze le bras et ki pa pren responsabilité yo et ki vini selman pou jou grasse bien fè bon dieu et ki tou jou donc rile nan pie bon dieu pou l fè pou grasse donc e ki kwen pou mès mon diu men pa kwen nan komand man liu di moun sa yo ap an difikulte di si nou neglige parle de dieu tak ou te di jesuit te bay li nan parabol sa nan e matur vete mon fis ma fi va travey aujourd diu dan ma fi di se ki vel fèr parti du way yom de dieu doav travey avek zel au salut des ab tout moun ki vle antre nan fami mondia du travey avek zel au salut des ab il doav fer le par pou sel set révélation wè parmi ses disciples temanyaj du 639 moun ki vle antre nan way yom nan du travey avek zel au salut des ab c'est le temps pas c'est pas gên cri t'en ko donc c'est von travey c'est von rive nou pou mette nou a l'oeuvre sur l'esprit de dieu et pour ne pousser pas que l'évangile qui devra ça l'esprit de pauvres c'est dieu non au sujet du monde quelqu'un pour emporter la victoire il se déplaçait dans un ordre parfait comme une compagnie de soldats le visage des fidèles révélait le combat terrible qu'ils avaient livré combat terrible leur trait marqué par l'angoisse resplendissait maintenant de la lumière et de la gloire du ciel ils avaient obtenu la victoire et ils en éprouvaient une profonde gratitude et une sainte joie voilà donc mon qui a porté la victoire visage au pal rayonner avec la croire de avec la gloire du ciel parce qu'ils rapproient la victoire ils ont a profonde gratitude et une sainte joie qui va rayonner son visage qui va manifester dans le grand criblage qui doit bientôt se produire non seront mieux à même de mesurer la force d'Israël les signes révéler que le temps arrive sou nou où le seigneur agit son vent dans sa main et passer toute son air au cribre toute son air au cribre satan ira jusqu'à sed sed s'il était possible même les el pour form d'anj utiliser moyen et pas 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 la jour d'anj form son couvert sur se nan gan ans se debaka ki nan religion j dia c'est vraiment ekura il di revêt du d'un vêtement d'anj satan ira jusqu'à sed d'un s'il était possible même les élus soumonde pa propret kosyon j dia donc satan poto ali il y aura beokou de die et de seigneur il y aura beokou de die et de seigneur abgen de vant de doctrine kap souffle sa pa manke j dia la ce qui ont rendu un suprême hommage à la fon science ne seront pas alors les premiers dit ceux qui se seront fiés à l'intelligence au génie et au talent des hommes ne saurait être des chefs ils n'ont pas vécu en harmonie avec la lumière ce qui ont manifesté de l'infidélité ne se verront pas confier le troupeau il dit dans la dernière oeuvre solennelle la dernière oeuvre solennelle le seigneur peut employer plus de grands hommes le seigneur peut employer plus de grand hommes kar ceux-ci ont trop souvent tendance à la propre suffisance et à l'esprit d'indépendance vis-à-vis de lui l'éternel car c'est une quantité de connaissances qui ont gagné donc il n'est pas capable de dépendre du Saint-Esprit donc je veux dire ses connaissances ses capacités etc on ne va pas trop commenter il dit le seigneur a des serviteurs de la fidélité pendant le temps des preuves et des cribles sera révélé aux yeux de tous serviteurs seigneur qui est fidélité pendant tant des preuves et des cribles il y a maintenant dans l'ombre des hommes de valeur qui n'ont pas fléchis le genou devant la corruption etc donc Il se fait que sous une apparence rude et ribarbative luisent la pure flamme de caractère chrétien authentique. Il dit pendant le jour nous enlevons les yeux vers le ciel sans voir les étoiles. C'est ça. En cause de les lumières soulelles. Elles sont pourtant là. Les étoiles sont là. Même si elles ne sont pas là. Il dit dans le fil ou maman, mais l'œil ne peut les distinguer. C'est la nuit que nous contemplons leur éclat véritable. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Pendant le jour, nous parlons. Il y a trois jours là. C'est la nuit. Nous pensons que nous sommes les hommes serviteurs du lit. Nous parlons. Les hommes serviteurs du lit. La tempête m'entendit. Écoutez, écoutez, du ciel résonne à ce qu'il le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Lui de prophétie continue à vous dire « Le temps n'est guère éloigné où chaque âme sera éprouvée. » Tant pas trop loin. Chaque monde, de manière individuelle, va l'éprouver. On n'oppressera d'accepter la marque de la bête. Je pense qu'on a accepté ma bête là. Et c'est dans le temps que ça nous est la même. C'est-à-dire qu'on approuvait sur la radio chaque samedi. Ceux qui ont peu à peu cédé aux exigences du monde en se conformant à ses coutumes préfèreront se soumettre aux puissances du moment plutôt que de s'exposer à la moquerie, aux insultes, aux bénasses d'emprisonnement et de mort. Il y aura un opposition entre le commandement de Dieu et les lois humaines. À la époque ça, il y aura pour le séparer des scouris dans l'église. À cette époque, l'or sera séparé des scouris dans l'église. Il dit « Vraie piété » pour distinguer clairement de ce qui n'en avait que le vernis. Vraie piété. Il dit « Plus d'une étoile dont nous avons admiré l'éclat s'éteindra dans les ténèbres. » Il dit « La paille tel un nuage sera balayé par les vents. » Même là où nous ne voyons que des airs de bon grain de bon grain tous ceux qui portent les ornements du sanctuaire et ne sont pas revêtus de la justice du Christ apparaîtront dans la honte et leur nudité. Tout le monde qui était là qui était à la parence qui démontrait que yon en bas de la seigneur couvri avec vêtements sanctuaires et l'été dirige quel que soit le monde donc yon va le paraître sous vrai jour. Yon va le paraître sous vrai jour. Avec se m'a donc c'est gontant pour nous commencer par un vrai exemple de qui est nous c'est ce qu'on yala. Ce qu'on yala parce que les paraît vraiment dit donc lorsque c'est dans ça nous dites que paraître à nous devant tout le continue pour dire ceux qui yon tu de grandes lumières et de riches privilèges et nan pas tirer parti sortir de nos rangs sous un prétexte quelconque c'est pas le du on dite gain pile lumières pile kone sans dans l'église la et qui gain pile gros privilèges ou tap joui men qui pat profite et pote et fais sa monde monde pour faire qui pat agit pour faire glo à bon Dieu et son prétexte quelconque monde sa pa le quitte l'église c'est malheureux il dit mais en par issue la monde la vérité ils seront séduits par l'ennemi ils seront séduits par l'ennemi satan l'ennemi de nos âmes fait nous até en pile bagaille devant Dieu petit bon Dieu pouvoir la gent etc nous conna n'ayant pas reçu l'amour de la vérité ils seront séduits par l'ennemi ils s'attacheront aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons et abandonnons la foi c'est pas vraiment malheureux mon Dieu préserve nous préserve nous seigneur préserve préserve nous lorsque la persécution s'abattra vraiment sur non il dit vrai pour attendre la voix du vrai berger et nous sois l'éternel amen il dit des efforts seront déployés non esprit d'abnegation pour sauve tout moun qui a perdu et di an pile chretien qui te éloanye de la bergerie ou retourne pour suivre le bon berger parce que pas kède ban innocent pas kède ban pauv d'esprit qui a conduit nan mauvais chemin par an seri de fou berger il di in osans sa lé va attend nan époque sa quitte éloanye de la vraie bergerie et tout après tourner parce qu'il pas attend de voir bon berger quitte baville au serbubi donc il dit le peuple de dieu pour resserrer ses rangs pour présenter à l'ennemi un fond uné c'est depuis qu'on y a la pour nous chercher cette unité pendant qu'il y a mené le combat spirituel ça c'est maintenant il dit le peuple de dieu resserrera ses rangs pour présenter à l'ennemi un front uné un front uné devant le peril la l'ennemi la lutte pour la supremacie ses sera devant le peril l'ennemi le sa donc ne kap l'ennemi l'ennemi position ou pos etc donc on serré davantage il le sa sak pou bon de tout bon vre yo ou djap kit a fait li nou sam man donc il dit tout moun bal kite kom pas sa pou vene bete nou ans il yora plus de dispute pour savoir qui est le plus grand tak tak sak ab dominé je veux dire aucun des vrais croyants ne dira je suis de pôle et moi d'apolos et moi de c'est face le témoignage unanime c'est pral je m'attache au christ je me réjouis en lui comme en mon sauveur personnel et c'est avec sa l'esprit de povessi déterminer comment éviter pour non tombe j'ai dit nan moment sa pas question de tel j'ai de secteur sa kap gomè pour tel leader qui fanatik qui plus fanatik j'ai j'ai dit j'ai dit donc pap gien kap disputé kap presque le mette même pour défendre un leader mais il dit il y'a plus de dispute pour savoir qui est le plus grand nan pap gie sa donc j'ai ta nan raconte pap défendre cause bon diya la donc c'est pas ça que pa domine l'esprit dit aucun de vrai croyant pap dit moi m' c'est pour un tel l'idem c'est l'idem t'akou nan epok pol men tout m' abdi ab temo anye ansamble nan tout nan atachen a jésus kri sel l'ik temo ri prounou sou la kwa et m' rejoui nan jésus kom mon sauveur personnel c'est par déclaration tout chrétien et tout moun ki proche pou le salue c'est pa le déclaration tout moun ki pre pour le salue c'est jésus k moun pon on se la kwa enfin chapitre la terminé avek l'église ne sombrera pas les pécheurs seront éliminés l'église a pap sombré et tout moun ki péche yo tout pra l'éliminer et ki sa li di nan pou termine chapitre la li di satan akomplira se miracle pou trompe satan pal akompli de miracle pou trompe moun ki reme miracle yo wè e ki ap machi de miracle yo propre kosyon satan pal akompli se miracle pou trompe bon an nou pa fe kommenter passe nan suiv sosete a nou wè sa kap pase joun di ala lak zion nou dou ouvri se pou zion ouvri passe se pitit bon man de moun de l'esprit ser ki pou vri zion nou moun kap komp pou nou wè sa kap pase yo satan pal akompli se miracle pou trompe il manifestera une puissance extraordinaire ouais une puissance extraordinaire l'église semblait sur le print de sombrer mais l'église a kambé kam kambé ferme kan mèm kèque so so kap passe la dal kèque so a joun re si tion so pal donc tout sa papou jesio kap travail pou et comme instrument ennemi pou kraser la tout pal mais l'église a subsisté l'église a résisté kan mèm c'est ça l'église jesu kèque a pap sombré donc sak pa la dan lyo sak pat la dan lyo mèm ki l'église a résisté jusqu'à la fin l'église elle subsistéra tandis ke les pêcheurs seront éliminés de si la paï sera séparée du bon gre paï yo bral bon gre an bral rété kon yana la iya le pêcheurs seront éliminés frères et sœurs nous prenons responsabilité nous devant mon Dieu c'est le dernier cri c'est ça qui fait préparation pour la crise finale c'est une épreuve terrible mais elle doit néanmoins se produire c'est inévitable l'épreuve terrible à la vérité mais foc le produit il dit seuls ceux qui auront vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage feront partie des croyants fidèles il amen amen sans trase de péché et sans mensonge sans trase de péché et sans mensonge so je donc donc c'est faux kab dominé donc se ke es kab ab kwen tout moun nan nan blof tout moun nan nan Mais ça pour Jésus, il y a toujours un peu parce qu'on est mentiré du diable. Le mensonge vient du diable. Il faut nous débarrasser, avec le dernier mot, il faut nous débarrasser de notre propre justice et nous révertir de celle du Christ. Pour faire un baga qui, bon, c'est seulement si ou gen vêtement Jésus a sou. Parce que nous tous nos pécheurs, mais si ça fait, nous devons couvrir nous grâce à Jésus a. Mais la justice, Jésus a, seul qui est capable de justifier nous pour qualifier nous pour cette grande victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada N'y vèti nou et bi pou kapab ban nou akse a prisans ni, a la victoire ki nap chèche nan Jésus ki notre Seigneur. Pe moun Dieu, ben ni parol sa yana la vè nou et ke li denou pratike yo de pou tank abveni an pou asuye victoire nou nan kèque soa. Si constans sa ki po al frape la terre tre bientou. Nou ba chantier le chant 111 pou ap nou toujou fè li epi pou nou fè denyè pruyè la pou nou mette fin a émission nan mou massa, le chant 111. Il va bientôt venir gloire, gloire à Jésus dans le ciel qu'il veut réunir ses bien-aimés les élus levons en haut les yeux dressaillons de bonheur il vient sublime et glorieux le grand libérateur il va bientôt venir gloire, gloire à Jésus toutes nos douleurs vont finir le mal ne sera plus la mort disparaîtra à la voix du sauveur quand pour toujours il reviendra le grand libérateur il va bientôt il va bientôt gloire, gloire à Jésus sur la nuit il va resplendir frère ne craignons plus levons 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 les yeux voici notre sauveur c'est pour nous qu'il revient des yeux le grand libérateur la automatically la 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 Et de nous, Seigneur, vous yiez nous, et sous la parole de vérité, et nous la force de ton esprit sain, pour nous capable de appliquer. Parce que nous ne nous pas nous remerons pas de notre cribe. Et nous nous remerons pas de bon gré, et nous nous remerons pas de la victoire dans le temps pour nous avoir accès à la place à la préparation du pays. Pour tout le monde qui rencontre vous, qui vous mener le bon combat de la foi. Et nous nous débarassons l'esprit de nous, pour nous faire un bon position. Ideal pour vous, ou quelque soit la circonstance, quelque soit la preuve, la difficulté que nous allons rencontrer, pour nous rester attaché à vous. Et de nous, Seigneur, nous nous remerons seulement comme lumière, comme guide. Et de nous, nous nous remerons seulement seulement sur vous. Et pendant que nous avons fonctionné, nous avons toujours connu, nous avons toujours connu, nous avons seul Sauveur, nous avons seul Seigneur, nous avons seul guide, nous avons seul rocher solide, nous avons capable de souliser Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Et et pourtant, nous avons toujours connu, nous avons un radios et béni avancement radios et béni nous tout. Nous n'avons pas pris un qualité de nous qui est bon, nous qui est juste, mais nous n'avons pris un nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Un plaisir pour nous d'ensemble, chers auditeurs, chers auditrices. Donc, que bon Dieu béni, non? Donc, nous remercier nous pour la participation, non? Donc, le rendez-vous c'est à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. ... 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